Musique En ce qui concerne les paroles du morceau Vengut Lugjorn, Devem faire l'ucameu en esperant l'ucineau, L'ucineau de la vengeance, l'ucineau de la sedition. Devem faire l'ucameu en esperant l'ucineau, L'ucineau de la revolta et d'al chaple, chaple que vèn. Sigem pacient mai despacient, Sigem calmes mai sigem furios, Hagem l'ucudum, Hagem l'ucorpe lut, Boutem lei en bandiero, Vengut Lugjorn. Alors, pour la traducción, Nous devons faire le dos rond en attendant le signal, Le signal de la vengeance, Le signal de la sédition, Le signal de la révolte et du massacre qui vient. Soyons patients mais impatients, Soyons calmes mais soyons furieux, Gardons rancune, Gardons un cœur courageux, Mettons-les en pièce le jour venu. Alors, comme je l'avais dit lors de la présentation du groupe, Ce sont des paroles qui peuvent s'apparenter à ce qui était scandé dans les tavernes ou sur les routes, Lors des révolutions paysannes, des révoltes paysannes plutôt, du XIVe siècle. Mais finalement, ça peut s'apparenter aussi à un futur proche ou à moyen terme, Selon ce qu'on y voit. Comme vous le voyez, ce ne sont pas des paroles bienveillantes. À ce sujet, j'aimerais attirer votre attention sur un certain point de l'ingénierie sociale en vigueur depuis des années, Qui se traduit par le sempiternel mantra de la non-violence. Mantra qui est toujours associé à un lexique de mots dont le sens est toujours dévoyé ou altéré. Ces mots, ce sont la bienveillance, justement, La résilience, la reliance, La communication non-violente, Le juste milieu, etc. Ce lexique associé à un agenda A pour but d'éduquer la population à une docilité consentie. Docilité consentie Qui est là pour éradiquer à terme l'idée même de révolte ou de réaction. Dans une société qui est de plus en plus violente, Notamment dans la population que l'on nomme d'en bas, Mais aussi qui est de plus en plus violente dans son rapport entre les dirigeants Envers cette population, Éduquer la population à une docilité consentie n'est pas là pour empêcher la violence au sein de la population, Et surtout pas pour l'empêcher entre les dirigeants et cette population. Il est là pour dociliser une certaine frange de la population, Qui de par ses moyens pourrait faire changer les choses. En effet, si la violence règne au sein d'un troupeau, Ce n'est pas un problème en soi, Si ce troupeau se remet en bon ordre de marche, A la moindre injonction du berger, Comme par exemple l'injonction élection. Alors finalement, Éduquer la population à une docilité consentie, Est un concept indissociable du néolibéralisme. Le néolibéralisme, Avec sa belle vitrine, Politiquement correcte, Toujours souriante, Respectueuse, Pleine de bonnes intentions, Qui cache toujours une boutique dégueulasse, Et une arrière-boutique immonde, N'offre comme alternative Que la révolte. C'est la raison pour laquelle Dociliser la population capable de faire changer les choses Est un concept essentiel du néolibéralisme. En cas de révolte, Comme le dit Noam Chomsky, Chacun doit faire ce qu'il sait faire. Celui qui sait écrire, écrit. Celui qui sait parler, parle. Celui qui sait saboter, sabote. Celui qui sait se battre, se bat. Pour revenir au morceau 20 gutlots de jour, Il sera mis en ligne dimanche soir. En attendant, à Belneu. Sous-titrage ST' 501